Mon propos va se fonder aujourd'hui essentiellement sur la période durant laquelle Marie-Antoinette était dauphine, soit depuis son mariage avec le duc de Berry, futur Louis XVI, jusqu'à son accession au trône en mai 1774. On s'aperçoit que dans ce laps de temps, elle n'était pas tant une victime de la mode qu'une victime de l'étiquette. Cet enregistrement se fonde essentiellement sur mon livre, dans la garde-robe de Marie-Antoinette, lequel s'appuie sur l'inventaire après décès de la Duchesse de Villard, contenant lui-même un état de la garde-robe de Marie-Antoinette, dauphine, en 1771. On va se rendre compte que pendant ce petit laps de temps, elle n'est pas tant victime de la mode qu'une victime de l'étiquette. Et je vais donc en revenir à cette arrivée de Marie-Antoinette en 1770 en France. Et lorsqu'elle arrive, l'archiduchesse d'Autriche est loin de répondre à l'idée que l'on se fait de la mode quand elle sera souveraine quelques années plus tard. Élevée dans l'objectif de devenir la reine de France, sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, l'a préparée depuis son plus jeune âge aux us et coutumes de la cour versaillaise classique. Plusieurs professeurs ont été engagés pour parfaire son éducation française. Ainsi, Nover a été employé pour lui apprendre la danse française, tandis que les comédiens français Offren et Saint-Ville lui donnaient des cours de diction. Louis XV apprécia assez peu le procédé pour une future reine de France, c'est-à-dire de l'éduquer au théâtre. Et finalement, par l'intermédiaire du comte Merci-Argento, qui était l'ambassadeur de Vienne à Paris, ce fut l'abbé de Vermont, homme-lige de l'Homélie de Brienne, qui était alors archevêque de Toulouse et futur cardinal et chef du Conseil royal des finances, qui fut choisi comme précepteur. Avec pareille formation, il n'était donc pas question de quelque fantaisie que ce fut. Son union avec le Dauphin devait symboliser le renversement des alliances qui avaient été signées en 1756 entre les Bourbons et les Habsbourgs, jadis ennemis. Le 19 avril 1770, Marie-Antoinette épouse donc par procuration Louis-Auguste de Bourbon, duc de Berry et Dauphin de France, représenté par l'archiduc Ferdinand, l'un des frères aînés de la mariée. La cérémonie se déroule vers les 6 heures du soir en l'église des Augustins de Vienne. Comme le rapporte l'un des organes de presse officiels de la monarchie française, la Gazette de France, à la date du 11 mai 1770, la future reine de France, je cite, était vêtue d'une robe de drap d'argent. La comtesse de Tramansdorf, grande maîtresse de son Altesse royale, portait la queue, c'est-à-dire la traîne de la robe. La jeune princesse arborait probablement pour la dernière fois une tenue autrichienne, car le surlendemain, elle se met en route pour sa nouvelle nation, abandonnant son pays natal dont elle aura toute sa vie la nostalgie. Le comte Philippe de Noailles, gouverneur de Versailles, a dans le même temps été dépêché à Strasbourg comme envoyé extraordinaire sur la frontière française pour organiser les préparatifs de l'arrivée de la nouvelle princesse et l'accueillir au nom de Louis XV. L'ambassadeur est à la tête de la délégation d'une grande partie de la maison de la Dauphine, c'est-à-dire les personnes à son service, et qu'il doit lui présenter. Pour la plupart, ses différents officiers, ses domestiques hommes et femmes, ont servi la défunte épouse de Louis XV, Marie de Jinsca, décédée en 1768. On peut ainsi nommer parmi celles-ci, ceux et celles qui suivent le comte de Noailles, notamment son épouse, qui va être la dame d'honneur, la charge principale de la Dauphine, la duchesse de Villars comme dame d'Atour, chargée des habits de la Dauphine, la duchesse de Bikini, la marquise de Duras, les comtesses de Mailly et de Sotavane comme dame devant accompagner la Dauphine, ou encore le comte de Sotavane comme chevalier d'honneur, lequel a la haute main sur les domestiques masculins. En dépit de quelques difficultés relatives à l'étiquette et au protocole, tout est fin prêt pour accueillir Marie-Antoinette en temps voulu. Cette réception est l'occasion de revenir sur certaines légendes qui persistent encore autour de cet événement, c'est-à-dire la réception de Marie-Antoinette en France. Il en est ainsi de celle qui veut que Marie-Antoinette ait été entièrement déshabillée devant ses nouveaux officiers lors de son arrivée en France en 1770. Quatre ans à peine après la première édition des mémoires de madame Campon, l'auteur à l'identité douteuse des mémoires relatives à la famille royale de France pendant la Révolution, qui est parue en 1826, cette auteure reprend sur un ton humoristique, mais sans c'est les prétendues assertions de la femme de chambre de la reine. Je cite Il est vrai que madame Campon, dans ses mémoires, a raconté qu'on avait déshabillé qu'on avait mis nu Marie-Antoinette devant ses domestiques. Pour l'auteur de ces mémoires écrites en 1826, passait encore que certaines femmes d'Égypte puissent apparaître légèrement dénudées en puisant de l'eau à la fontaine, mais je cite qu'une princesse autrichienne, comme si elle eût été frappée de vertige, se soit exposée dans cet état au regard curieux de 40 ou 50 oisifs, peut-on le croire ? La lecture attentive des archives et des récits officiels de l'événement suffisent en effet à démentir cette affirmation. Les relations qui rapportent l'événement se montrent plutôt muettes sur cette scène qui n'aurait pas manqué d'être racontée si elle avait réellement eu lieu. Marie-Antoinette est arrivée à Caille, sur la rive droite du Rhin, le matin du 7 mai 1770, pour être remise officiellement aux autorités françaises sur le coup de midi, un bâtiment spécifique avait été élevé sur l'île aux Épies, entre Caille et Strasbourg, à l'endroit même où la dauphine Saxe, sa belle-mère, avait été accueillie par la France en 1747. Le décor était l'œuvre des magistrats de la ville de Strasbourg. Ce pavillon de remise était composé de cinq pièces principales successives, respectant une symétrie parfaite à partir d'une pièce centrale. De l'ouest vers l'est se déployait l'antichambre française, qui servait de salle des gardes, le grand cabinet français, qui faisait office de salle des nobles, au centre, la salle de remise, puis du côté autrichien, le grand cabinet, l'antichambre autrichienne, et chacune de ces antichambres, françaises et autrichiennes, et chacun des grands cabinets, se composant également d'une garde-robe et d'un cabinet. Les papiers des menus plaisirs, département de la maison du roi de France chargé d'organiser les grandes cérémonies royales, évoquent rapidement le décor de la pièce centrale, laquelle était, je cite, garnie d'un fauteuil sous un dais avec estrade et une table couverte d'un tapis. Ils ne font aucunement mention de l'habit de Marie-Antoinette. Celle-ci, d'après les papiers des menus plaisirs, je cite, est entrée dans cette pièce par le côté de l'Allemagne, accompagnée de M. de Starenberg, envoyé extraordinaire d'Autriche. Étant dans cette salle, la lecture des pleins pouvoirs s'est faite, ainsi que l'acte de remise et de la réception de Mme la Dauphine. Après la lecture de l'acte de remise, un des bâtons de la porte s'ouvrit, un peu trop tôt à ce que prétendit M. Bourret, qui était le secrétaire du cabinet, ce qui procura aux côtés de la France de voir les adieux des dames et grands officiers autrichiens qui furent admis à baiser la main de la princesse. Dans la description donnée dans les papiers du grand maître des cérémonies, à la date du 7 mai, le rédacteur fait quant à lui une simple allusion. Mme la Dauphine arriva à midi à Strasbourg, à la maison de remise construite d'après les ordres du roi par les soins des magistrats de la ville dans une des îles émeublées du garde-meuble de sa majesté. Mme la Dauphine, suivie de toute sa cour autrichienne, mit pied à terre dans la partie de ce bâtiment destiné pour cette cour et, après s'être habillée, elle se rendit dans la salle destinée à la cérémonie de remise. Si Marie-Antoinette s'est bel et bien changée, ce fut donc à l'abri des regards extérieurs. On en a encore pour preuve la correspondance diplomatique et les échanges qu'ont eus la France et l'Autriche à ce sujet au mois de mars précédent. L'impératrice et ses agents se sont enquis sur la manière dont Marie-Antoinette devait s'habiller et la France, par la voix de son premier commis des affaires étrangères, avait prodigué des conseils sur la façon dont la Dauphine devait apparaître aux dames et officiers de sa maison dans une tenue respectant les usages français. Voici la lettre envoyée par la France au service de Marie-Thérèse, l'impératrice. Je cite, « Selon notre usage, les dames françaises assisteront à la remise en habit de cour parce qu'elles doivent ce respect à leur maîtresse. Mais cette princesse, c'est-à-dire Marie-Antoinette, n'y serait pas parce qu'elle ne doit qu'au roi quand elle sera en sa présence. Cependant, comme dans le moment même du passage, Madame la Dauphine ne peut encore se conformer à notre étiquette, il dépendra d'elle entièrement ou de se mettre ce que nous appelons en petite robe, riche néanmoins, ou de prendre l'habit de cour. Dans la garde-robe de l'appartement autrichien du pabillon de remise, toujours selon la correspondance diplomatique, la nouvelle Dauphine quittait sa robe de voyage, je cite, « en gros de tour blanc pour revêtir une robe et jupons d'étoffe d'or ». C'est donc bien habillée et, je cite la baronne d'Auberkirch, à la française des superbes atours envoyés de Paris que Marie-Antoinette se présentait à ses officiers prêtes pour sa nouvelle vie de future reine de France. Avant de recevoir somptueusement la nouvelle Dauphine et sa maison dans le palais épiscopal de la ville, le cardinal de Rouen, évêque de Strasbourg, semble avoir commis quelqu'un père. Pour habiller la salle principale de la remise, il a fourni ses tapisseries personnelles. Le choix n'a pas été totalement heureux car il n'a rien trouvé de mieux que de fournir des tentures évoquant l'histoire de Médée et Jason, couple de l'histoire le plus mal assortie. Comme le rapporte la baronne d'Auberkirch, spectatrice de la scène, ce ne fut pas sans surprendre Marie-Antoinette. Et voici ce qu'elle dit en voyant ces fameuses tapisseries. « Ah ! » dit la jeune Dauphine à sa femme de chambre allemande. « Voyez quel pronostic ! » Les fêtes de mariage officiels se déroulèrent à Versailles les 14, 15 et 16 mai suivants. Venons-en plus particulièrement à la gare d'Europe de Marie-Antoinette à partir de ce moment où elle devient Dauphine de France en mai 1770. Quand elle arrive à Versailles, Marie-Antoinette dispose d'une maison à la tête de laquelle se trouve la dame d'honneur, la comtesse de Noailles et qu'elle va nommer assez rapidement Madame Étiquette pour ce qu'elle la reprend très régulièrement. Cette dame d'honneur est secondée par la dame d'Atour, la duchesse de Villard, qui était en charge de l'achat des vêtements. La duchesse de Villard, d'abord, a été nommée dame du palais par brevet du 19 janvier 1728. Elle devient, à la mort de la duchesse de Mazarin, dame d'Atour de la reine Marie-Leginska le 13 septembre 1742. Enfin, Louis XV l'a choisie dès le 1er avril 1770 comme dame d'Atour de l'archiduchesse d'Autriche Marie-Antoinette, future dauphine de France. La garde-robe de la dauphine relevait de l'autorité de sa dame d'Atour. D'après les différents règlements, le rôle de la dame d'Atour en charge précisément de la garde-robe de la princesse ou de la reine consiste précisément à commander et faire fabriquer les atours de celle-ci. La duchesse de Villard avait sous ses ordres un personnel spécifique, femme de garde-robe, lingère, blanchisseuse, etc. Mais elle faisait aussi appel à des tailleurs, couturières et autres ouvriers et ouvrières de la mode. Comme dame d'Atour, elle recevait 600 livres de gage, 3600 livres pour sa nourriture, 886 livres pour ses carrosses et 4000 livres de pension, soit 9086 livres par an. Si la somme est loin d'être négligeable, on peut faire quelques comparaisons. à l'époque, un ouvrier spécialisé touchait à peu près 500 livres par an. Donc là, elle touche déjà de la part du roi 9000 livres. Mais elle peut augmenter ce revenu par ce qu'on appelait des droits de charge, c'est-à-dire des avantages en nature que sa charge lui conférait. Ainsi, la dame d'Atour pouvait prétendre à ce qu'on appelait la réforme des habits de la dauphine ou de la reine. Cette réforme consistait en tous les habits dont sa maîtresse n'avait plus l'usage. Si l'on en croit la comtesse de Jeanlis, le privilège était loin d'être neutre. Je cite la comtesse de Jeanlis « Tout ce qui concernait l'habillement de la reine, c'est-à-dire l'achat de ses habits, de ses dentelles, de ses chiffons, était du ressort de la dame d'Atour. Un droit fort peu noble de sa place était d'avoir à son profit toutes les dentelles et toutes les étoffes d'or et d'argent réformé. Et c'était elle qui décidait de ses réformes. On ne laissait aux femmes de chambre que la réforme des simples étoffes, du linge et des chiffons. On assurait que ce droit valait à la dame d'honneur SIC. Je dis SIC parce qu'elle évoquait plutôt la dame d'Atour. Donc on assurait que ce droit valait à la dame d'honneur plus de 50 000 francs. Elle revendait toutes ces choses à des revendeuses de la toilette. Il était fort d'usage d'acheter les dentelles de la reine. Elles étaient superbes et comme neuves. Outre les ajustements, il y avait les couvre-pieds et les toilettes montées. On achetait les robes et les grands habits pour faire des meubles. Alors si madame de Jeanlis commet ici quelque inexactitude confondant tantôt la dame d'Atour et la dame d'honneur laquelle avait la réforme du mobilier, du linge et des dentelles de lit et de toilette, madame de Jeanlis souligne bien en revanche le profit qui pouvait être tiré de ces deux charges. Chaque année, la dame d'Atour disposait d'une certaine somme pour accomplir les différents achats relatifs à la garde-robe de sa maîtresse. Cette somme avait considérablement augmenté depuis le XVIIe siècle. Alors que la reine Marie-Thérèse épouse de Louis XIV devait se contenter en fonds ordinaires de 32 000 livres par an auxquels pouvaient certes s'ajouter des sommes extraordinaires, il avait été décidé en raison des dépassements devenus trop récurrents que le budget annuel serait finalement porté à 100 000 en 1725 puis à 120 000 livres en 1728 avec Marie Leginska. Cette forte augmentation ne suffisait toutefois pas et les excédents étaient encore payés par extraordinaires. Il est vrai que le renouvellement saisonnier de la garde-robe avant même son usure était devenu pratiquement systématique au XVIIIe siècle alors que les habits de Marie-Thérèse pouvaient être utilisés bien plus longtemps et régulièrement. Le pli était pris et la pratique demeura avec l'arrivée de Marie-Antoinette. En prévision du mariage du dauphin et de la dauphine, la Duchesse de Villars reçut, je cite, pour l'établissement de la garde-robe de cette princesse la somme de 100 000 livres en 1769 par des ordonnances des 2 et 25 août, somme qui lui fut à nouveau allouée par une ordonnance du 23 avril suivant. On n'a pas exactement de documents contemporains pour parler de cette garde-robe administrativement au début des années 1770 et je vais donc utiliser des documents qui sont un peu postérieurs tels un document de 1779 du temps où Marie-Antoinette était reine qui donne quelques informations précises sur les achats effectués chaque année. Ces achats étaient regroupés par types d'habits les grands habits les robes et les polonaises et à l'intérieur de chaque catégorie par saison. Ainsi, il convenait de prévoir pour les grands habits je cite pour l'hiver deux beaux neufs pour la Toussaint et le Jour de l'An deux de l'année précédente ceux de la Toussaint et du Jour de l'An pour Noël et Chandeleur cinq autres neufs dont deux agréables et trois moindres ou encore pour les robes pour l'hiver neuf grandes neuf neuves sur grand panier dont un pour la ville du Jour de l'An six neuves sur considération une de la veille du Jour de l'An de l'année précédente. Madame Campan femme de chambre de Marie-Antoinette se montre plus précise dans ses mémoires je cite la reine avait ordinairement pour l'hiver douze grands habits douze petites robes dites de fantaisie douze robes riches sur panier servant pour son jeu ou pour les soupers des petits appartements autant pour l'été celle du printemps servait en automne toutes ces robes étaient réformées à la fin de chaque saison à moins que sa majesté n'en fît conserver quelques-unes qu'elle avait préférées on ne parle point des robes de mousseline percale ou autres de ce genre l'usage en était récent mais ces robes n'entraient pas dans le nombre de selles fournies à chaque saison on les conservait plusieurs années ces différentes considérations précisent le fonctionnement et le renouvellement de la garde-robe princière contrairement à ce qui a parfois pu être dit la dauphine ou la reine ne portaient pas nécessairement qu'une seule fois ses habits la confection et l'arrangement de ceux-ci étaient choses complexes le vêtement se composait de plusieurs éléments qui suivant leur agencement pouvaient servir à l'assemblage de plusieurs tenues différentes en revanche la dame d'Atour pour ne pas être prise au dépourvu devait bien veiller à l'usure du linge et autres petites garnitures lesquelles devaient être régulièrement renouvelées l'ensemble des vêtements était remisé dans la garde-robe aux habits qu'on appelait aussi la garde-robe aux Atours de la dauphine laquelle se situait dans les entre-sols sous les cabinets intérieurs de la reine du premier étage ce qui correspond aujourd'hui à peu près au cabinet de la méridienne et bibliothèque comme le rapporte madame Campan dès que la reine avait choisi les vêtements qu'on lui avait présentés et que la toilette était terminée on faisait entrer les valets et garçons de garde-robe qui emportaient le tout pêle-mêle dans ces mêmes toilettes de taffetas à la garde-robe des Atours où tout était reployé suspendu revu nettoyé avec un ordre et un soin si étonnant que les robes même réformées avaient tout l'éclat de la fraîcheur la garde-robe des Atours consistait en trois grandes pièces environnées d'armoires les unes à coulisses les autres à porte-manteau de grandes tables dans chacune de ces pièces servaient à étendre les robes les habits et à les reployer la qualité et la richesse du vestiaire était telle que les visiteurs étaient autorisés à le voir c'est ainsi que l'anglaise madame Cradock notait dans son journal le 12 juillet 1784 j'ai été ce matin avec madame Gregson voir une partie de la garde-robe de la reine les grandes robes sont toutes à la fois d'une richesse et d'une élégance inconcevables la plupart en sainte-à-rose bleue ou d'autres couleurs sont finement brodées de perles et garnies soit de dentelles magnifiques soit de rubans plissés soit de ganses d'or ou d'argent pour compléter cette garde-robe il existait dans le pavillon central de l'attique de l'aile du midi donnant sur les jardins d'autres espaces pour le service de la dauphine il portait le numéro d'appartement 92A et était composé en 1787 de 5 pièces dont 2 acheminées et une soupante cet appartement servait probablement à loger les personnes du service de la garde-robe de la dauphine telles que la femme de garde-robe des atours ce logement était contigu à celui occupé par la duchesse de Villars le numéro 92 lequel se distribuait en 6 pièces dont 4 acheminées et 4 entre-sols dont 2 acheminées on peut découvrir avec la garde-robe de Marie-Antoinette un certain nombre de choses et notamment ce qui apparaît comme un scandale en 1771 est-ce que Marie-Antoinette était déjà une princesse frivole tant qu'elle n'est pas reine Marie-Antoinette a peu voix au chapitre dans la composition de sa garde-robe elle semble d'ailleurs même assez peu préoccupée de la manière dont elle est habillée elle ne répond en cela en rien au conseil de sa mère qui dans une lettre du 1er novembre 1770 après lui avoir peint je cite les défauts où toute la famille royale de France est tombée depuis longtemps à savoir que ses membres sont bons vertueux pour eux-mêmes mais nullement fait pour paraître donner le ton ou pour s'amuser honnêtement Marie-Thérèse lui rappelait qu'il lui revenait à elle Marie-Antoinette de je cite donner à Versailles le ton ce n'était pas encore le cas loin de là sur la question de l'habillement elle laissait même poindre son aversion pour le grand corps c'est-à-dire le corset si contraignant pour la femme et qui était caractéristique de l'habille à la française comme le souligne le comte Mercier-Argento dans sa lettre à Marie-Thérèse le 4 août 1770 voilà ce qu'il lui écrivait le même soir on est le 2 août 1770 j'eus avec la comtesse de Noailles une longue conversation sur plusieurs objets que j'avais déjà remarqué et qui ne doivent pas être négligés cette dame d'honneur me dit qu'il n'y avait pas moyen d'engager madame la dauphine à mettre un corps de baleine qu'il en résultait que la taille de cette princesse se déformait visiblement et que son épaule droite se dérangeait ce qui en effet est très vrai et exige des précautions les plus promptes la comtesse de Noailles m'ajouta qu'elle n'en avait parlé au roi mais qu'il n'en avait pas dit et n'en dirait jamais un mot à madame la dauphine qu'elle me priait instantanément de rendre compte de ces trois points à votre majesté laquelle seule pourrait y mettre ordre que pour elle comtesse de Noailles elle n'avait pas assez d'autorité pour se faire écouter quoiqu'elle prit souvent la liberté d'en parler à madame l'archiduchesse ce à quoi répondit l'impératrice le 1er septembre suivant j'ai déjà écrit à ma fille sur la propreté et sur l'usage des corps mais elle m'a répondu sur ce dernier article que comme personne n'en porte en France elle croit s'en pouvoir aussi passer cette affaire du corps occupe longuement la correspondance puisque Merci y revient encore le 19 septembre suivant développant cette fois-ci plus longuement le caractère de la jeune dauphine le refus de porter un corps de baleine la répugnance à tenir le cercle et le jeu le discrédit de la comtesse de Noailles un peu plus de timidité contractée vis-à-vis du roi tout cela et bien d'autres petites circonstances sont les faits de conseils de madame Adélaïde mesdames par leur éducation sont timides et dépourvues de tous les agréments propres à plaire et elles voudraient être imitées par madame la dauphine la réponse ne se fait pas attendre et le 2 octobre Marie-Thérèse écrit à Merci Argento je lui parle très fort pour le corps et pour sa taille lui demandant ce qui est vrai aussi que j'ai vu une lettre de quelqu'un de Bruxelles qui la trouvait très mal habillée et la taille pas bien à force de rabâchage l'ambassadeur peut enfin écrire le 20 octobre son Altesse royale s'est enfin déterminée à porter assez habituellement un corps de baleine et pourvu qu'elle veuille bien continuer cet usage il n'y aura plus d'inquiétude à avoir sur la taille avec cette histoire de grand corps que Marie-Antoinette bannira de son vestiaire dès qu'elle deviendra reine on voit déjà poindre le caractère affirmé et un peu rebelle de Marie-Antoinette dans ses comportements vestimentaires à défaut d'informations précises sur les institutions monarchiques ce sont souvent les accros au système qui se montrent révélateurs pour comprendre leur fonctionnement ainsi la mort de la duchesse de Villars le 16 septembre 1771 met au jour un terrible scandale dans la gestion de la garde-robe de la princesse la dame d'atour est remplacée par la duchesse de Cossé qui à ce qu'écrit Marie-Antoinette à sa mère le 13 octobre 1771 a très bonne réputation la charge n'est pas neutre puisque la titulaire et leur donatrice est la grande argentière des commandes de garde-robe de la princesse à en lire la correspondance de Merci-Argento avec l'impératrice Marie-Thérèse il semblerait que la vieillissante duchesse de Villars s'en soit mal acquittée avec la jeune dauphine sur intervention de Merci-Argento un compte détaillé est établi et rapidement apparaissent des dépenses qui ne sont absolument pas imputables à Marie-Antoinette mais résultent de voleries et d'usages plus que douteux de la part du personnel de sa garde-robe ainsi je cite les femmes de chambre portaient en dépense quatre paires de souliers par semaine trois zones de rubans par jour pour nouer le peignoir de Madame la Dauphine deux zones de taffetas par jour pour couvrir la corbeille où on dépose les gants et les ventails il en était de même d'une infinité d'autres articles la duchesse de Villars du temps où elle était dame d'atour de la reine Marie Lesinsca semblait pourtant avoir géré avec parcimonie le budget qui lui avait été alloué faisant même des économies il s'était même alors posé la question de savoir ce qu'il adviendrait du surplus étant entendu que par droit de charge la dame d'atour pouvait y prétendre il avait été convenu que cet argent pouvait lui appartenir mais qu'il serait conservé pour les dépenses extraordinaires en cas de dépassement successif l'arrivée de la Dauphine amena inévitablement des coûts supplémentaires mais qui avait été prévu comme nous l'avons dit par deux ordonnances de 100 000 livres malgré cela madame de Villars s'était fait abuser et les malversations ne se firent jour qu'après son décès enfin venons-en précisément à l'état du vestiaire de Marie-Antoinette en 1771 que dire de ce vestiaire de Marie-Antoinette en 1771 n'étant pas un spécialiste de la mode je ne vais pas m'y attarder mais simplement faire état très rapidement de ce qu'on y trouve malgré son statut hétéroclite 291 items regroupant essentiellement des habits mais aussi des tissus ou du mobilier cet état n'en demeure pas moins fort intéressant dans la mesure où un inventaire d'une garde-robe royale française des XVIIe et XVIIIe siècles précisant les types d'habits façonnés c'est-à-dire le produit totalement confectionné et assemblé et d'objets demeure assez rare l'ensemble des items précisés dans l'inventaire de la Duchesse de Villars 63 grands habits 75 robes de chambre simples ou petites 25 robes simples ou petites 4 habits pour monter à cheval ou encore 11 caracos mais aussi les zones de tissus ou autres linges montaient à 17 804 livres auxquels il convient d'ajouter 1266 livres pour le petit mobilier des gardes-robes de Versailles Fontainebleau et Compiègne si je parle de cet inventaire qui a été trouvé dans l'inventaire de Madame de Villars à sa mort c'est uniquement parce qu'elle était dépositaire de ses robes au moment de sa mort des robes de Marie-Antoinette et donc les robes qui sont inventoriées nous donnent une indication sur ce qu'avait précisément à cette date T Marie-Antoinette dans son vestiaire à titre de comparaison la garde-robe de la marquise de Pompadour fut prisée 52 482 livres en 1764 on se rend compte donc que la garde-robe de Marie-Antoinette en 1771 est loin d'être aussi importante que ce qu'elle deviendra par la suite et la différence qu'il y a entre le prix d'estimation de la garde-robe de Marie-Antoinette en 1771 et le prix de la garde-robe de Madame de Pompadour en 1764 peut s'expliquer par le fait que Madame de Pompadour ne réformait pas sans doute aussi souvent qu'une reine ou une dauphine mais aussi que Madame de Villard n'était pas récipiendaire de toute la garde-robe la dame d'honneur en recevant une partie l'habit de cour dont la prisée est la plus élevée atteint seulement la somme de 120 livres même si chacun de ces habits n'était estimé qu'avec son corset sa jupe et son bas de robe ou de jupe on est bien loin des prix d'un grand habit de cour complet avec accessoires et garnitures lequel pouvait atteindre plusieurs milliers de livres selon les commandes passées par les différentes princesses ce sont donc tous ces ornements de dentelle de broderie ou de pierrerie qui donnaient du prix aux vêtements pour l'heure la garde-robe de Marie-Antoinette en 1771 reflétait un goût assez conforme à celui des grandes dames de son époque on y trouve une grande variété de tissus tant dans la matière taffeta blanc ou de couleur satin moire étoffe de château renault d'amas etc dans les techniques c'est-à-dire des tissus glacés chinés chamarrés etc dans la palette des couleurs utilisées nuées de rose et de vert cerises et vert vert pomme chamarré de blanc jaune soufre de blonde lila bleu couleur de martre rose de charme de blonde géroflée etc que dans les motifs rayés à fleurs etc ces teintes fraîches étaient vraiment celles réservées à une jeune fille notons enfin que le motif à rayures dont le goût n'explosa qu'au milieu des années 1770 était déjà bien présent puisqu'on le retrouve dans 57 vêtements il n'y a point encore la fantaisie que l'on aura avec Rose Bertin et Marie-Antoinette disposent des vêtements fabriqués par les artisans qui travaillaient déjà pour Marie-Lizinska ou encore la comtesse du Barry dans un document intitulé garde-robe de la reine et de la dauphine pour les années 1769 et 1770 se retrouvent les marchands d'étoffes de soie barbier qui tenait le magasin à la barbe d'or rue des Bourdonnais ou buffo dont le magasin au grand turc se trouvait rue Saint-Honoré la veuve biset marchande d'étoffes d'or et d'argent le sieur meunier marchande ailleurs d'habits la demoiselle filie d'or marchande de mode et parure la veuve païen marchande de toiles et dentelles ou encore les sieurs marifrères marchand d'étoffes qui tous avaient pignon sur rue à Paris enfin petite anecdote c'est à l'époque de l'inventaire de 1771 que Marie-Thérèse lasse d'attendre un beau portrait de cour de sa fille se résolut à en recevoir un en tenue de chasse les nombreuses relances qu'elle faisait à Mercier Argento témoignaient de son impatience enfin un tableau répondant à ses attentes fut livré à l'été 1771 et l'impératrice écrivit à sa fille le 8 août j'ai reçu votre portrait en pastel bien ressemblant il fait mes délices et celle de toute ma famille il est dans mon cabinet où je travaille il était l'oeuvre de Joseph Kratzinger le costume qu'elle y porte peut être rapproché de l'inventaire de la Duchesse de Villars et notamment du numéro 125 qui indique un autre habit une veste et une jupe aussi pour monter à cheval de ratines écarlates à tresse et brandebourg en or mais aussi de l'item 133 l'un des deux chapeaux de castor à bord d'or dont un garni de plumes et finalement on voit que ce tableau est tout à fait conforme à ce qu'on retrouve dans la garde-robe de Marie-Antoinette en 1771 puisqu'elle porte effectivement ce chapeau de castor à bord d'or avec une plume et ce vêtement de chasse de ratines écarlates à tresse et brandebourg en or finalement on vient de le voir Marie-Antoinette est loin d'être encore la souveraine frivole que le public a retenue aujourd'hui et au début des années 1770 elle est toujours cette jeune princesse docile qui laisse toutefois déjà poindre quelques aspects de rébellion de rébellion de rébellion